Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zodo Animal Park où aujourd'hui on va parler du glouton, le glouton qui est le nouvel animal du coffre rétro qui a changé ce jour. Le glouton on pouvait l'avoir auparavant, c'était un animal premium donc on pouvait l'acheter avec des packs de diamants. Le glouton il est super important, pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire dans l'office, l'office de visite pour obtenir un animal 3 étoiles donc on va aller sur les 3 étoiles et je vais vous montrer, c'est pour obtenir le blaireau d'Amérique 1 normalement, on va cliquer dessus voilà et il faut obtenir le glouton au niveau 10. Pour ma part c'est déjà fait donc on va aller voir sur son enclos si vous voulez bien pour que je vous le présente rapidement et après on ouvrira 28 coffres rétro donc moi ça va être juste pour le fun pour avoir un pourcentage de réussite et d'ouverture pour pouvoir voir ça hop on va quitter ça désolé les aléas du direct donc on va aller sur l'enclos du glouton alors c'est un animal glace voilà donc le glouton pour moi il est déjà niveau 10 pour ceux qui veulent voir à quoi il ressemble le voilà voilà il a besoin également de ces petites choses là pour pour son bien-être donc c'est un animal qui était disponible pour l'achat de minimum 100 diamants il a une popularité de 1000 vous pouvez en mettre deux dans un enclos de base donc dans du neuf dans du 3 par 3 il nécessite un abri glace de niveau 2 il a des chances d'élevage de 2% pour une durée de 14 heures et l'élevage coûte 4000 pièces voilà pour le glouton et là maintenant on va pouvoir ouvrir les 28 coffres rétro et se faire un petit kiff d'ouverture sur ces 28 coffres là donc c'est parti pour l'ouverture de 28 coffres je veux juste voir si si je suis bien placé je vais me déplacer un tout petit peu voilà au niveau de la caméra et c'est parti pour l'ouverture et on va voir s'il ya des un peu plus d'animaux qu'avant donc oui là il ya déjà pour ma part trois animaux sur cette ouverture de corps coffre donc un sur un donc on va voir d'habitude je suis à peu près dans les 50% de réussite dans les animaux que je possède déjà je le répète que les légendaires je les foire tout le temps 1 sur 2 je n'essaie de pas aller trop vite non plus de manière à ce qu'on puisse voir correctement ce que les coffres proposent jusqu'alors c'était plus terrible donc voilà 2 sur 3 et rien de bien terrible encore dans celui là alors pour ceux qui se posent aussi la question qui ont genre que deux coffres pour avoir les animaux plus facilement quand vous en obtenez déjà un vous finissez déjà la première pièce pour avoir la pro le premier animal si vous avez suffisamment de tickets pour le finir et avec votre deuxième coffre vous obtenez le deuxième la deuxième pièce de pulse que vous laissez en attente dans votre dans votre partie pulse ça c'est sympa de manière à le finir plus tard et de pas dépenser trop de tickets également ça marche également pour le calendrier de l'avant vous allez avoir six pièces de rennes je reviendrai dans une autre vidéo exprès là dessus mais je peux quand même vous l'expliquer vous allez avoir six pièces de rennes finissez la première parce que six pièces de puzzle ne vous donne qu'un rennes et l'idéal c'est d'avoir le couple toujours pour pouvoir avoir la repro la reproduction donc finissez la première pièce de pulse ou quand vous en êtes à cinq et laisser une dernière pièce de puzzle en souffrance de manière à le finir plus tard si vous n'avez pas assez de tickets voilà ça je reviendrai plus tard dans une vidéo vraiment dédié à ça où je le réexpliquerai parce qu'il ya les nouveaux qui ne sont pas forcément au courant donc là pour en revenir à nos moutons à nos ouvertures de coffre on est plutôt sur un bon tirage comme d'habitude quand j'ai les animaux pour ceux qui veulent on peut avoir le zèbre c'est un animal diamant donc moi le glouton je l'ai eu bien bien avant quand il est sorti en animal premium je l'avais pris avec la cb pour ceux qui ont du mal à croire tout ce que je fais je fais beaucoup marché la cb je n'ai aucun cadeau de la part du bjeur sont des vrais gras des vrais râteaux il ne donne rien j'ai même essayé de faire un petit partenariat du fait que je faisais des vidéos sur leur jeu ils n'ont rien voulu savoir aucun cadeau de leur part c'est voilà pure bénévolat on a déjà fait dix coffres 12 nouvelles pièces de puzzle on regardera après à la fin de la vidéo ce que j'ai obtenu encore un gouton c'est plutôt pas mal au niveau du tirage pour le moment on pouvait avoir le raton laveur pour ceux qui se posent la question on peut avoir un raton laveur on peut avoir le toucan mais bon le toucan est achetable en pièces donc j'ai aucune pression si je les foire mes coffres ce n'est absolument pas grave donc ça va prendre du temps elle est montée au niveau 10 façon vous avez le temps parce que même si vous êtes au niveau 10 comme moi il faut que j'attende d'avoir les deux lois crinières pour les reproduire et finir le blaireau d'amérique donc je veux dire tant que vous n'avez pas votre lois crinières vous n'avez pas nécessairement grande pression de faire un élevage intensif de celui là vous n'êtes pas pressé par le temps on va dire c'est pas la peine de finir obligatoirement votre couple finissez en au moins un et laisser une pièce au moins en attente mais c'est pas nécessaire de finir rapidement votre couple de toute façon tant vous n'aurez pas les deux lois crinières pour les mettre au niveau 10 bien plus tard ah on peut avoir le signe le signe voilà qui était une un animal d'événements saint valentin d'il ya il me semble deux ans déjà ou même trois c'est un des tout premiers animaux animal d'événements saint valentin qui est nécessaire également pour le signe noir dans les pièces de collection variant de l'office de visite ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ce signe on peut également avoir donc celui là il était dans un des derniers calendriers peut également avoir le faisant doré ceux qui l'ont loupé loupé le coup des pièces de puzzle qui ont attendu d'avoir les six on peut encore en avoir dans les coffres rétro voilà de la déco les boutons ça réussit tout pas mal je pense qu'on sera on sera bien au 50% encore 10 coffres encore du bouton ça marche on peut également avoir le fennec pour ceux qui se posent la question les coffres sont un petit peu plus sympa qu'avant je trouve vous me direz ce que vous en pensez en commentaire je trouve que les coffres sont un petit peu mieux qu'avant c'est peut-être que mon impression ou que mon tirage pour une fois marche bien mais c'est plutôt pas mal des gloutons ça réussit plutôt bien n'hésitez pas toujours à vous abonner on rara se rapproche très 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 sérieusement des 1000 abonnés je le rappelle aux 1000 abonnés je fais un tirage au sort pour vous faire gagner des cartes google play qui vous rapporteront des diamants et dans le jeu zoo 2 et dans le jeu dinosaure park primeval donc ça toujours de mes propres données mais je ne ferai le tirage que lorsque je serai aux 1000 abonnés donc n'hésitez pas à partager ma chaîne à commenter je suis toujours là pour vous répondre pour répondre à toutes vos questions n'hésitez pas commenter même si c'est stupide le but d'une communauté c'est de partager tous ensemble le lièvre variable toujours le zèbre encore le bouton là j'ai pas beaucoup d'échecs encore cinq coffres et on en aura fini de ces 28 coffres et on fera un petit bilan après encore le zèbre je vais peut-être retirer ce que j'ai dit les coffres ne sont pas forcément mieux qu'avant j'ai eu trois beaux coffres mais c'est pas forcément mieux qu'avant à l'éléphant l'éléphant qui fait son apparition dans le coffre rétro donc éléphant fennec faisant doré signe sont les quatre quatre animaux intéressants qu'on a pu avoir pour le moment dans ces coffres rétro là je suis déjà à 20 nouvelles pièces de puzzle on ira voir ce que c'est beaucoup de déco et le dernier donc j'en avait 28 on va aller voir combien j'ai de pièces gloutons encore une des petits animaux de base tac alors bilan bilan de ce tirage je vais juste hop pardon me remettre un petit peu mieux voilà alors 17 gloutons sur 28 coffres super beau pourcentage on est à plus de 50% le cygne qui est nouveau pour moi voilà le tatou je m'en fiche un peu le loup le loup de sibérie voilà encore quelques animaux le harin rouge des décos des décos diamants ça c'est sympa le prune de sang que je crois je n'ai pas donc je le mettrai pas mal de choses en diamants des arbres quelques décos donc c'est plutôt pas mal bien que je n'en ai pas forcément besoin cette pièce là j'en ai besoin le rocher jouet glace on en a que très rarement pièce rouge ouais ok ok et voilà donc voilà pour ce tirage voilà j'aurai encore des coffres à ouvrir on le voit ici au niveau de l'épique et du légendaire lors des prochains tirages voilà donc 17 sur 6 pour moi donc j'aurai eu largement mes deux coups enfin mon couple de deux animaux donc au prochain événement ticket qui sera normalement semaine prochaine si si on dit pas de conneries semaine prochaine il y a un événement échange de tickets donc pour ceux qui n'en ont pas besoin comme moi et qui ont besoin de faire des échanges gardez les on pourra monter notre cumul de tickets à ce moment là voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker toujours pour l'algorithme youtube n'hésitez pas toujours aussi en commentaire ça me fait bien plaisir quand vous venez me glisser quelques mots et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao